Alors maintenant, parlons de démographie, parce que, souvenez-vous, on était 6 millions à une certaine époque. On est 6 millions, faut se parler. On était 6 millions, comme le voulait ce slogan, c'était dans les années 70. Aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est que le Québec a franchi officiellement le cap des 9 millions d'habitants. C'est une croissance démographique sans précédent. Ça veut dire, imaginez que chaque jour, en moyenne, il y a 800 personnes qui s'installent au Québec. Des immigrants temporaires, permanents, des étudiants. On va en jaser ce soir avec Jean-Pierre Corbeil, qui est professeur de sociologie à l'Université Laval. Bonsoir, M. Corbeil. Bonsoir à vous. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont été surpris par ces chiffres. Et je me suis dit que je voulais en jaser avec vous parce que vous étudiez la démographie depuis des décennies. Est-ce que ce chiffre, 9 millions d'habitants au Québec en ce jeudi de 2024, ça vous surprend? En fait, on ne devrait pas être surpris. D'une part, parce qu'on sait que l'immigration, c'est le moteur de croissance de la population tant canadienne que québécoise. Et on ne devrait pas être surpris parce qu'au cours des, disons, des trois dernières années, on a beaucoup parlé d'immigration. On a beaucoup parlé de la forte croissance de l'immigration temporaire, donc des résidents non permanents. Que ce soit des personnes qui ont des permis d'études, des permis de travail, voire des demandeurs d'asile. Donc, en soi, non, on ne devrait pas être surpris. On ne devrait pas être surpris, on ne devrait pas être surpris, mais pourtant, on prévoyait atteindre le plateau des 9 millions d'habitants en 2028. Alors, ça s'est produit quatre ans plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé pour que certains démographes se trompent à ce point-là? En fait, quand on fait des projections de population, évidemment, on s'appuie sur les tendances récentes. Or, ce qu'on sait, c'est qu'au cours des trois, quatre, voire les cinq dernières années, les choix du gouvernement fédéral en matière de seuil d'immigration ont été, en fait, très importants. Donc, maintenant, on parle beaucoup de ce seuil de 500 000 immigrants par année. Le Québec maintient grosso modo entre 50 000 et 60 000 nouveaux immigrants permanents par année. Mais cela dit, ce qu'on n'avait probablement pas vu venir, c'est la très forte croissance des immigrants temporaires, c'est-à-dire ceux qui reçoivent ou qui sont admis au Canada en vertu d'un permis de travail ou d'un permis d'études, voire des demandeurs d'asile qui, eux, ont connu une très, très forte croissance au cours des deux, trois dernières années. Autre fait à noter dans les statistiques qui ont été dévoilées aujourd'hui, si la population augmente, c'est vraiment raison de l'immigration, ce n'est pas parce que les Québécois font plus de bébés. Je regardais les chiffres de mémoire, on compte en moyenne 227 naissances par jour contre 198 décès. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. En fait, on ne devrait pas non plus être étonné parce que le taux de fécondité diminue constamment. On est au Québec autour de 1,4 enfants par femme, si vous voulez, et ça continue à décroître. Et évidemment, on sait que pour combler beaucoup de postes, surtout quand on pense à la pénurie d'emplois, on doit recourir de plus en plus à l'immigration. Donc, sans surprise, ce qu'on appelle l'accroissement naturel est très, très faible, donc représente en fait tout au plus 2 % de la croissance de la population, alors que l'immigration, qu'elle soit permanente ou temporaire, représente environ 98 % de cette croissance-là. J'ai peut-être une dernière question pour vous, M. Corbeil. L'Institut de la statistique du Québec prévoyait que la population active serait à un creux de 60 % en 2030. Donc, ça veut dire qu'il y aurait seulement 60 % de la population totale qui serait disponible pour travailler. Et donc, on se disait, 2030, ça risque d'être probablement le pic de la pénurie de main-d'oeuvre. Mais là, avec ces chiffres-là, est-ce que ça va changer la donne? Est-ce que ça veut dire que la population active, les gens en âge de travailler, seront plus nombreux au cours des prochaines années? Évidemment, l'immigration temporaire parvient d'une certaine façon à combler ce manque à gagner. Mais on sait, vous avez tout à fait raison, on sait que dans certains secteurs de pointe, on a juste à penser au secteur de l'aéronautique, où on doit doubler le nombre d'emplois dans ce secteur-là au cours des 10 prochaines années. Il y a des besoins qui vont se faire sentir. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle on mise beaucoup sur l'immigration, notamment l'immigration temporaire. Cela pose un problème, notamment en matière de planification. On sait que l'enjeu principal en ce moment, c'est un enjeu de planification. Ce n'est pas tant le nombre d'immigrants, mais en ce moment, je pense qu'on assiste à un enjeu majeur de planification à moyen et à long terme de l'immigration. Et ça, c'est là-dessus qu'on doit se pencher absolument. Jean-Pierre Corbeil, merci d'avoir éclairé nos lanternes et interprété ces statistiques aujourd'hui. Au plaisir. Je vous en prie. Au revoir.